Om Shanti, Brother Letchubai. Bienvenue à Montréal. Merci, Om Shanti. Bienvenue à notre frère Letchubai. Et c'est bien que vous puissiez revenir ici. Nous savons que vous avez apprécié le spring qui a finalement venu à Montréal, donc bienvenue. Et le frère Letchubai, si vous vous souvenez, c'est le frère qui est responsable pour la Malaisie, un pays dans lequel ils ont pratiquement une cinquantaine de centres en ce moment. Il est maintenant à la retraite et il passe beaucoup de temps à jardiner et à enseigner, à prendre soin de tous ses lieux. Il a plus de 35 ans, je pense, en Gannes aussi. Je pense qu'il est là depuis un des premiers en Malaisie qui est venu. Il s'occupe de centres. Il a été à une profession loquée toute sa vie. Il est retraité depuis peu, mais il continue à être quand même actif. C'est pour ça qu'il est à Montréal pour un congrès pour la semaine. Donc, je vais vous présenter que vous êtes en retardant, mais vous êtes en gardant, mais vous êtes en gardant de la spiritualité aussi, et vous êtes en train de faire que les bords et les flowers en Malaisie sont heureux. Donc, c'est bien que vous gardez votre soin de vos engagements et que vous pouvez vous prendre ici à Montréal pour la semaine. Donc, c'est très bien que vous êtes avec nous. Vous pouvez partager quelques mots et je vais traduire en français. OK. Merci. OK. En fait, je sens que j'ai un lien spirituel avec ce lieu. J'ai venu à Montréal pendant longtemps. Au début de sa vie spirituelle, il ne venait jamais au centre. Au début, dans sa vie spirituelle, il ne venait jamais au centre. Quand je viens pour la conférence de Sibélie, parfois, il est pris à la conférence d'aviation civile ou quelque chose. Il vient pour cette conférence. C'est quoi, c'est à Sibélie ? C'est une conférence par une compagnie d'aviation. Et donc, quand il venait avant, il ne côtoyait pas le centre. Seulement pendant les dernières années, il a fait un effort. Il dit, j'aime beaucoup les vibrations ici. Ça veut dire que vous devez certainement avoir un très bon yoga. Et il y a telle variété de gens ici à Montréal. Je me sens très libre d'être autour ici. Je me sens libre de parler aux gens aussi. C'est très différent des autres pays occidentaux. Je suis pris pour une conférence pendant le jour. Mais le soir, je suis libre, très content de pouvoir partager la connaissance avec tout le monde, mais particulièrement avec la famille qui parle le tamoul. J'aime beaucoup barater. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous restez toujours à la maison ? C'est important de toujours rester à la maison. H-O-M-E Et dans le milieu, il y a l'homme. Home, il y a l'âme. Et l'âme doit toujours être dans la maison. Dans la maison ici. Dans la maison des âmes, le monde des âmes. Ce sont les lieux où je dois toujours être stable. Et à ce moment-là, la méditation devient très naturelle. Quand vous êtes aussi stable et que vous sentez cet amour qui émerge pour papa, alors la méditation est naturelle. Alors restez toujours à la maison. OK. OK. H-O-M-S-A-N-T-I. 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 Pour moi, cette vibramine est tellement facile. Il n'y a absolument aucune difficulté. Aucun problème. Avez-vous des problèmes ? Le problème, c'est notre énergie qui est basse, qui est faible. Peu importe ce qui arrive, ça n'aura aucun effet sur moi. Si mon énergie est élevé. Si le niveau de mon énergie est élevé. Et donc, toute notre vie sert vraiment à faire en sorte que notre niveau d'énergie soit élevé. C'est tout. Et comment maintenir un niveau d'énergie élevé ? C'est une question qui vise à tout prendre de Baba. C'est une question de souvenir de Baba. Ce souvenir de Baba avec amour. Pas seulement de l'amour, mais un amour profond. Et pas seulement un amour profond. Un amour profond, mais constant. Ça fait partie de notre vie. Ma vie est simplement une question d'avoir beaucoup d'amour pour Baba, toujours. Est-ce que c'est possible ? C'est tout. Juste l'amour pour Baba. Regardez les enfants. Les enfants ont toujours le sentiment que les parents s'occuperont de tout. Si les enfants ont un problème, ils vont courir vers leurs parents et les embrasser. Alors, il faut devenir des enfants. Pas des adultes. Je suis un enfant. Baba est toujours là pour moi. Et quand je me considère comme un enfant, alors il y a beaucoup de qualités de l'enfant qui émergent. Et puis, vous pouvez commencer à sentir que, parce que je suis un enfant, Baba me protège. Baba me guide. La vie est facile. Cette vie, c'est une vie d'acquisition. Tout le temps, des acquisitions. Cette vie est une vie qui nous permet de faire des expériences. Cette vie est une vie qui nous permet de se découvrir. Et découvrir Baba. En découvrir moi-même, je découvre Baba. Se découvrir et découvrir, Baba. Si votre méditation est à ce niveau-là. Si votre amour est à ce niveau-là. Si vous voulez un peu plus d'acquisition. Est-ce qu'il n'est pas possible de le lever un petit peu, juste un petit peu ? Est-ce que c'est possible ? C'est tout. Quand vous élevez votre niveau, vous sentez bien. Tout ce que Baba vous donne. Baba, élevez votre niveau. C'est tout. Mais c'est une vie dans laquelle il faut être très focalisé. Pas trop de choses. Pas trop de choses. Qu'est-ce que c'est le focus ? C'est quoi le point de concentration ? C'est juste Baba et moi. C'est juste Baba et moi. Je dois vivre dans mon propre monde. Je dois vivre dans mon propre monde. Sometimes people tell me, ah, you are very theoretical. You are living in your own world. Il y a des gens qui me disent des fois que je vis dans mon propre monde. But that's what it is. Mais c'est ça. I'm living in my own world. Je vis dans mon propre monde. You know what's my world ? Save-vous c'est quoi mon monde ? Yes, Baba. Shall I tell you what's my world ? Est-ce que je devrais vous dire c'est quoi mon monde ? But I don't want you to come and disturb me in my world. My world is my thoughts. That's my thoughts. Nobody can disturb you. Nobody can create problems for you. Because anything that I'm going to experience, it has to happen through my thoughts only. Maintenant, je ferai l'expérience, va d'abord passer par mes pensées. So, I have to have such deepest commitment to change myself. Et je devrais avoir cet engagement afin de me changer. L'amour, l'intérêt, ça ne suffit pas. Commitment to change. Baba, il m'a tellement dit de choses qui me concernent, qui nous concernent. So, my effort has to be, I want to see that I'm able to really change myself. I'm committed to change myself. Donc, mes efforts doivent viser cet engagement dans lequel je suis engagé à me changer. Do you sometimes ask question, how to change myself? How to change? There's no how. Just change yourself. You say, I am going to change myself. Je suis là, mais je vais devenir une meilleure personne, encore un peu meilleure. Chaque jour. Et on va changer. On a juste besoin d'un pouvoir supplémentaire. Et ce pouvoir, Baba nous en donne en abondance. Quand on se perd dans l'amour de Baba, on en reçoit tellement. Je réalise que, après venir à Baba, je sais, que Baba est en train de faire tout. Quand je suis venu à Baba, j'ai réalisé par la suite qu'en fait, Baba faisait tout. Juste être facile. Tout va bien aller. Quand je suis facile, il devient facile de me relier à Baba. Quand j'ai cette crainte que je sens un fardeau, le lien ne se fait pas. Si après venir à Baba, je ne peux pas utiliser Baba pour moi, c'est une grande erreur. Si après, je suis revenu à Baba, je ne peux pas utiliser Baba pour moi, c'est une très grande perte. Il dit, laisse-moi utiliser Baba. Alors, il faut que j'utilise Baba. Est-ce possible? Est-ce possible? Oui. Parce que Baba, Baba, parfois, dit, « Children, you must use me. » C'est ce qu'il nous dit Baba, parfois, « Utilisez-moi. » Donc, d'utiliser Baba veut dire que Baba est toujours avec moi et Baba me guide. Parfois, Baba travaillera à travers les autres pour m'aider. Tout ce qui se passe pour vous, Baba l'organise pour vous. Parce qu'il m'aime, nous tous. Baba l'aimait tous nous tellement. Imaginez, vous savez, un enfant, une mère, quand le enfant est née, combien elle est née, combien la mère veut en prendre soin, combien elle aime. Et c'est de la malfaçon, quand Baba nous parle, il nous voit, il pense, « Ce sont des enfants qui m'ont reconnu, et donc il a un très grand amour, il prend soin de nous. » Je dois avoir cette foi, je dois croire que Baba veuille prendre soin de moi. Et sur cette base, on arrive à faire des expériences de Baba. C'est tellement facile, tellement bien. Mais c'est nous qui le rendons difficile. Parce que notre pratique de la conscience d'âme n'est pas assez profonde. Donc, il faut à nouveau se concentrer et se dire que, quel que soit mon but, ce que je veux atteindre, ça doit être très clair. On est toujours guidés par notre but. Vous êtes dans une classe, quel est votre but ? Après la classe, vous allez à l'extérieur, c'est quoi votre but ? Dans le train, quel est votre but ? À chaque pas, on est guidés comme ça. De cette façon, c'est facile d'être guidés, de faire l'expérience de Baba. Notre énergie doit être utilisée de façon très concentrée, très focalisée. Et à ce moment-là, on peut continuer d'atteindre, de recevoir Baba. Cette vie est une vie dans laquelle on veut tout atteindre maintenant. Donc, faisons en sorte qu'on y pense clairement, qu'on ajoute un petit peu d'énergie, et c'est à ce moment-là qu'on peut atteindre tout dans notre vie. Tellement de fois, j'ai senti que je voulais faire des choses dans ma vie, et j'ai dit à Papa, Papa, je vais te donner des directives. Je dis à Papa, je vais amener des plants de l'Inde en Malaisie. Je veux que personne ne m'arrête. Je fais ça pour le centre. Donc, j'ai apporté 25 kilos, une bague de plantes seulement. Oh, des plantes, pardon, des plantes, pas des plants, mais des plantes. Il avait apporté 25 kilos de plantes. Je voulais les planter en Malaisie. Aucun problème avec l'autorité indienne. Et c'est les autorités malaisiennes. Donc, j'arrive aux douanes, et je dis à Baba, je n'ai aucun problème. Et donc, au moment où je suis arrivé pour faire passer les plantes à la douane, le douanier qui était normalement à la fenêtre est parti, et je me sens dire, ah, Baba, Baba. Parfois, on se dit, on va même contre la loi, mais en fait, la loi de Dieu est beaucoup plus puissante. Parce qu'on amène tout ça avec un amour pur pour Baba, un cœur pur. Personne ne peut nous arrêter. Hier, je me suis perdu encore. Quand un frère venait, j'ai demandé où est cette route. Vous savez, il a pris son téléphone et il a placé la route et il a dit, « This way. » Je me suis demandé à quelqu'un de m'aider. Où était la rue ? Il a sorti son téléphone, il m'a montré où est-elle au chemin. Donc, je me suis demandé, pourquoi cette personne m'aide ? Je me suis dit, Baba. En Chine, il avait aussi un problème avec son visa. Il disait, Baba, Baba, il devient tard, il faut que tu m'aides. C'est à coup. Un autre passenger est venu qui était dans la même situation que moi. Il m'a montré, son avion était le même que le mien. Et il a dit, « It's too late now, we must go in front. » Maintenant, il nous a dit, « Il est trop tard, il faut qu'on aille devant. » Il s'est venu devant, il a demandé, « No, look, our flight is very soon. » « Can we go ahead of you ? » On est passé devant la file, on leur a dit, « Voilà, notre avion part très bientôt. » Il a dit, « OK. » Et là, je l'ai suivi. Vous voyez, je ne l'ai pas fait parce que je suis un peu timide de demander. Je ne l'ai pas fait parce que je suis un peu timide de demander. Mais j'ai dit à Baba et Baba a trouvé quelqu'un. Ça m'a vraiment touché beaucoup. C'est ce qui va se passer dans vos vies. Vous devez expérimenter. Om Shanti. Merci, frère. Je quitte ce soir. Je prends cette occasion pour vous saluer. J'ai beaucoup apprécié mon séjour ici. Avec des gens vivants. Loving people. Loving people. Loving. Je me suis dit, « Oui, nous ne sommes pas morts. » C'est mon slang. Loving people around. Et Eric ne va pas même permettre de me laver ma cup, de ne drinker le café. Il ne va pas même permettre de me laver ma propre tasse, de café. C'est une nature très carenante. Je me sentais vraiment que cette famille m'a beaucoup apprécié de moi. Je suis grâce à vous. Cette famille m'a beaucoup apprécié de moi. Vous savez, au début, quand je suis venu à Baba, dans la connaissance, au début, je ne ressentais pas l'amour. J'avais un esprit très logique. Je ne passais pas de temps avec les sentiments. Et c'est comme si j'étais sans sentiments pour Dieu, même avec Baba. C'est ma nature qui m'a bloqué un petit peu dans cette obtention d'une relation, d'une expérience de Baba. Donc, tout était là au sujet de Baba. Tout ce que Baba disait était vrai, que je le savais. Je savais que ce que disait Baba était vrai, mais je ne pouvais pas ressentir ces sentiments, le sentiment de la relation avec Baba aussi. J'étais dans un lien profond avec mon ancienne, ma vieille nature. Comme si je refusais de me sortir de ma vieille nature. Je voulais m'accrocher à ma vieille nature et aussi, en même temps, ne pas prendre la main ou m'accrocher à celle de Baba. Mais ça ne marchait pas. Ensuite, je me suis demandé, comment lâcher prise ou laisser aller ma vieille nature ? Je n'étais pas certain. Donc, j'ai commencé à jouer. Je voulais faire l'expérience de l'amour. Quand je voulais faire l'expérience de l'amour, j'ai commencé à jouer, c'est-à-dire, prendre un rôle, exprimer cette attitude d'amour. Et je me suis demandé, est-ce que j'ai fait l'expérience de l'amour ? Ça a été comme ça pendant un certain temps. Et j'ai ressenti, j'ai ressenti cet amour. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu très équilibré. Parce que ce sentiment d'amour est une énergie tellement profonde. En une seconde, vous vous souvenez de Baba avec tellement d'amour, vous êtes là. Vous êtes juste connecté. Et donc, il y a une expérience d'une liberté totale. Donc, quelle est la liberté totale ? Donner tout mon amour à Baba et seulement à Baba. Et alors, j'ai pu voir beaucoup de transformations en moi. J'ai toujours essayé d'utiliser ce que j'avais déjà dans ma vie et de le jumeler avec ce que Baba nous donnait. Par exemple, je pensais souvent à la hibernation. Comment les animaux vont dans l'hibernation ? C'est une forme de méditation, l'hibernation. On se débranche. Ils vont dormir, comme ça, ils se déconnectent. Et quand on médite, c'est comme si on allait en hibernation. On s'éloigne du monde entier. Mes organes des sens sont déconnectés, débranchés. Et je peux être alors avec moi-même sans aucun signaux du monde extérieur. Et là, je le appelle silence. C'est ce que j'appelle le silence. Mais ce n'est pas un silence sans pensée. C'est un niveau d'une très grande acuité, mais un silence total. Quelques pensées. Si c'est un silence total, je suis dans un mode expérientiel. Dans cet état où il y a très peu de pensée, il y a à ce moment-là un niveau dans lequel on est dans l'absorption, c'est-à-dire qu'on ressent ces sentiments. Certaines personnes nous posent la question, comment est-ce qu'on absorbe ? Juste absorbe. Juste absorbe. Pourquoi est-ce que cette question d'absorption surgit ? C'est parce qu'on est réfractaires à l'idée d'aller dans ce sentiment. Si plus d'énergie vient de Baba, qu'est-ce qui va m'arriver ? Mon niveau d'énergie va augmenter. Ça va vraiment se produire. Et donc, pour ressentir cette augmentation d'énergie, je dois simplement sentir que je suis empli. Je suis plein. Et comme ça, j'ai senti que j'avais obtenu la propre méthode, ma méthode à ma façon, et j'ai pu ressentir que j'arrivais à absorber maintenant. Et puis, pour moi, la motivation dans la transformation, c'est qu'en fait, il faut qu'il y ait des problèmes. Parce que s'il y a des problèmes, à ce moment-là, je peux être une personne qui arrive à tirer sur les problèmes, à résoudre les problèmes. Et donc, j'aime ça parce que je me dis, c'est comme s'il y avait un problème, ok, alors je pense, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème ? Parce que même dans ma profession loci, j'étais toujours comme ça. Je me disais, ok, amenez-moi les problèmes, amenez-moi les problèmes, je vais trouver des solutions. Et puis, l'intellect devient très créatif et il trouve la solution. Et quand il trouve la solution, voilà ce qu'il dit, ça vient de l'intérieur. Oh, this is the way. Ok, c'est bon. Je ne savais pas ça. Maintenant, je sais. Donc, j'ai généré la connaissance. C'est ma propre création. Donc, je me suis dit, on ne fait pas seulement apprendre, mais on génère de la connaissance à partir de notre source intérieure. Et souvent, on trouve que s'il y a un problème, c'est parce qu'il y a un manque de vertu à l'intérieur. Et c'est pourquoi, je préfère aborder les choses avec cet angle-ci, de dire, à ce moment-là, laissez les problèmes venir, ayons des problèmes, ça va me permettre d'avoir cette transformation. Je ne pensais jamais que les vertus allaient augmenter comme ça naturellement. Par contre, en laissant les problèmes venir, je savais que j'allais pouvoir émerger davantage de vertu et trouver des solutions et grandir. Donc, plus il y a de problème, mieux c'est parce que je sens que je progresse. On développe beaucoup de confiance et on voit les résultats. Donc, ce sont quelques méthodes que j'utilise. Je vous partage très honnêtement du fond du cœur. Ok. Ok, vous n'allez pas de laisser comme ça. Je vais venir à Malaisie, si il y a une possibilité. Je sais que c'est très loin. C'est tout à côté. Combien de heures de voyage j'ai vu le ticket? Je ne sais pas. Vous devez trouver une meilleure façon de me convaincre d'aller à Malaisie. Quand j'ai vu le ticket, j'ai dit, oh, ma une... Ok, je vais prendre un autre ticket. Vous avez un petit ticket, donc j'ai acheté le cheap. Il dit que c'est parce qu'il était invité à la conférence. Ils ont acheté un billet bon marché. Mais c'était un billet mortel, non? Il va passer par Hong Kong. Il va passer par Hong Kong. Il va passer par Hong Kong. Et ils sont très light. Et j'ai vu le brother, il n'y a pas de dormir. Je ne sais pas comment il fait que ça. Je vois à 2 o'clock in the morning et je pense, je ne sais pas si il est encore. Donc il va s'oublier, il ne s'oublier très peu. Donc il va s'oublier, il ne s'oublier. Et il va très light. Donc il va avoir un stage. So you come back again next year? No, I've got two more years. Yes, two more years. I get energized. Whenever I sit for meditation, you know, I say one moment connection, you get energized. I get energized. And then when I give class, a lot of energy comes. Then at the end of the class, I don't feel hungry. Angry? Hungry. I don't feel hungry. You eat like a little bird. Yeah. Eat, of course I eat. I just take the one, you know, the sandwich you give, no? Sometimes I don't eat them, so. We got so much energy. Okay? Om Santhi. Om Santhi.